Kanye West vient juste de faire une sortie pour dire ceci. Je dois m'excuser auprès de Kanye West, car quand j'ai entendu cette déclaration, que je vais vous montrer dans un instant, j'ai pensé « mec, il est arrogant de penser comme ça ». Comment osent-ils penser quelque chose d'aussi audacieux ? « Hey, je sais, je ne suis qu'un petit gars, dans un petit endroit, du nord de l'Angleterre. En fait, je suis un monsieur tout le monde. » Pourquoi Kanye West regarderait-il cette vidéo ? Il ne la regardera probablement pas. Mais si par hasard il le fait, j'aimerais partager ceci avec toi, Kanye. Dans le livre d'Osée, nous lisons l'une des plus belles histoires de toute la Bible. Osée était un prophète de Dieu, et Dieu lui dit « Je veux que tu épouses une prostituée appelée Gomer. Et à 100%, cette femme Gomer va te tromper. Mais je veux que tu l'épouses quand même. Car en l'épousant, tu montreras au monde entier une image, de mon amour pour mon peuple. » Osée est donc allée de l'avant et a épousé Gomer. Et bien sûr, Gomer a fait ce qui avait été prophétisé à son sujet. Elle est partie, elle s'est enfuie, et elle a fréquenté beaucoup d'hommes différents. Le chapitre 3 d'Osée est l'un des plus beaux de toute la Bible. Osée se retrouve dans un marché aux esclaves, où tous ces gens sont victimes de la traite des êtres humains. Puis quelqu'un attire son attention. Qui regardait-il ? Sa femme, Gomer. Ses yeux sont enfoncés. Elle n'est vêtue de rien, mais de honte et de culpabilité. Elle ne peut même pas lever la tête, tant elle a honte de ce qu'elle a fait. Alors que fait Osée, il fait la seule chose qu'il peut faire. Il fouille dans sa poche. Il en sort 15 pièces d'argent. Il s'approche du propriétaire de l'esclave. Lui met l'argent dans la main. Puis va voir sa femme. Imaginez cela dans votre esprit. Il s'agit de personnes réelles. Et j'imagine qu'il a dit quelque chose comme ceci. Arrête la prostitution. Tu n'es pas une prostituée. Tu es ma femme bien-aimée. Et je te rachète. Tu rentres à la maison avec moi. Et mon cher et précieux croyant. Je crois que Dieu dit cela à quelqu'un en ce moment même. Qu'il s'agisse de Kanye West ou de Kim. Ou de quelqu'un comme vous et moi. J'ai moi-même joué la prostituée à de nombreuses reprises. Mais Dieu nous regarde et nous dit Non, je t'ai racheté à un prix. Je ne t'ai pas racheté avec de l'argent ou de l'or. Non, je t'ai racheté avec quelque chose de plus précieux que cela. Je t'ai racheté avec le sang de mon Fils précieux. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et tu m'appartiens. Et Kanye West, si par hasard tu regardes cette vidéo, je crois que Dieu peut restaurer ton mariage. Il est le Dieu qui restaure les années que les sauterelles ont mangées. Il peut te ramener avec Kim. Mais tu dois te détourner de tes mauvaises actions. Tu dois cesser de courir après différentes femmes et chercher la réconciliation avec ta femme. Et Kim, si tu regardes cela aussi, tu dois arrêter cette relation avec Pete Davidson et revenir à ton mari. Vous avez tous les deux pris des engagements forts devant le monde entier. Et en 2019, je serai honnête, tous nos cœurs ont fondu lorsque vous vous êtes levés devant des millions de personnes et que vous avez dit Jésus-Christ est roi et nous le servons maintenant. Mais en ce moment, je pense que le cœur de nombreux chrétiens ne font pas, mais ils se brisent parce que vous avez quitté votre premier amour. Et je vous en supplie, si vous voyez cette vidéo, revenez au tendre sauveur. Revenez au Fils de Dieu qui a versé son sang sur la croix pour que vous puissiez être pardonnés. Et si quelqu'un regarde cette vidéo en ce moment et que vous marchez sur le mauvais chemin alors que vous savez que vous ne devriez pas le faire, détournez-vous de ce chemin et revenez au Sauveur qui a été tourmenté, qui a été torturé, qui a porté dans son corps toutes nos mauvaises actions. Car si vous venez dans ses bras, vous trouverez toujours le pardon. Il ne rejette jamais le rétrograde qui revient vers lui. Et c'est là le message d'Osez. Revenez à votre Dieu et abandonnez vos mauvaises voies. Avant de vous expliquer pourquoi je dois m'excuser auprès de Kanye West, puis j'ajouter une chose. Malheureusement, Virgil Abloh est entré dans l'éternité. Je sais qu'il était l'un de tes amis, Kanye. Et je ne peux pas imaginer la douleur que tu traverses. Récemment, j'ai perdu un ami. Il était très jeune. Et quand cela nous arrive, cela nous choque. Cela nous réveille, parce que nous réalisons que nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensions. Il se peut que nous n'atteignions pas 90, 100 ou même 70 ans. Aucun d'entre nous n'est assuré d'avoir un lendemain. C'est pourquoi je vous supplie, et à tous ceux qui m'écoutent, assurez-vous que votre cœur est droit devant le Dieu vivant avant d'entrer dans l'éternité et de rencontrer votre Créateur. Donc, sans plus attendre, voici pourquoi j'ai trouvé Kanye West arrogant. Si l'ennemi peut séparer, Kanye, il y aura des millions de familles qui penseront que cette séparation est acceptable. Mais quand le royaume, quand Dieu, qui est déjà un, réunira Kanye, il y aura des millions de familles qui seront influencées et verront qu'elles peuvent surmonter les conséquences de séparation, des traumatismes que le diable utilise pour capitaliser les gens dans la misère, tandis qu'ils enjamblent les sans-abri pour les magasins Gucci. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je suis resté éveillé en pensant à ce message. Ce n'était pas ce que j'avais prévu de filmer, mais Dieu a vraiment gravé ce message sur mon cœur. Alors que j'étais allongé, cette pensée m'est venue à l'esprit. J'ai vraiment eu tort de juger Kanye West de la sorte. Bien sûr, Dieu peut utiliser le mariage de Kanye West et Kim, cette restauration, pour aider d'autres personnes à penser, en fait, qu'est-ce qui se passe entre ma femme et moi ? Et la raison pour laquelle cette pensée m'est venue à l'esprit, c'est parce que j'ai reçu un e-mail il y a quelques semaines où quelqu'un m'a envoyé un message disant La vidéo que vous avez faite sur Will Smith et son mariage m'a tellement convaincu que j'ai décidé de retourner auprès de ma femme et en ce moment, les choses se passent bien entre lui et sa femme. Donc, gloire au Seigneur ! Dieu peut utiliser toutes les choses pour qu'elles concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous souhaitez voir la vidéo sur Will Smith, cliquez ici et n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais vraiment vous revoir. Sous-titrage ST' 501